De tout ce que vous avez vu en Afrique, quels sont vos constats ou votre constat sur les bonnes pratiques et les pratiques que l'on devrait mettre de côté pour pouvoir apporter des solutions à ce problème des déchets, à ce problème de sacs plastiques? Alors, déjà, d'un point de vue global, ce qu'il faut arriver à bannir, c'est les grandes décharges. Ça, c'est clair, parce qu'elles émettent beaucoup de méthane avec les déchets verts qui pourrissent à l'intérieur et ça réchauffe le climat. Le groupe intergouvernemental sur le climat a dit qu'il y a deux grandes sources de gaz à effet de serre en Afrique qui sont complètement sous-estimées. C'est les grandes décharges et c'est les gaz frigorigènes qu'on retrouve dans les clims, dans les frigos, dans tout ça. Et quand ils sont démontés, les gaz sont simplement relâchés dans l'atmosphère et ça, ça réchauffe énormément le climat. Donc, les grandes décharges devraient être bannies, mais il ne faut pas les remplacer par de simples incinérateurs des déchets parce que finalement, on va juste déplacer le problème. Le challenge, c'est de collaborer avec les cimentiers. Alors, ça aussi, ça devient très intéressant. C'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle et c'est la collaboration entre les industries. Il faut imaginer les cimentiers, ils ont des fours à 2000 degrés, entre 1400 et 2000 degrés, 24 heures sur 24. Ils consomment énormément de charbon ou de fioul lourd ou de gaz pour alimenter ces fours. Ça coûte très cher et c'est pour ça que le ciment est très cher en Afrique. Et deux, ça pollue énormément. En Europe, on a remplacé, nos cimentiers ont remplacé le charbon par les déchets, par les plastiques, par les pneus, par tous ces déchets dont on ne sait quoi faire. Et aujourd'hui, ils brûlent ces déchets à la place du charbon. Il faut imaginer que le déchet ou le charbon est mis avec la roche dans le four à cimentier. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cendres qui sortent des cimenteries puisque tout est vraiment brûlé à très haute température. Et puis, la roche qui est chauffée chez les cimentiers, elle devient comme de la lave, comme la lave d'un volcan. Et en fait, tout est pris là-dedans. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi dans ces fours parce qu'il ne faut pas polluer le ciment. On ne peut pas mettre des piles, on ne peut pas mettre des batteries, on ne peut pas mettre des métaux lourds qui poseraient problème au ciment. On parle vraiment uniquement de déchets qui auraient été triés au préalable et transformés pour devenir des combustibles. Et cette association recyclage et cimentier fait que l'on peut arriver à du zéro déchet en décharge tout en créant de l'emploi et de l'économie au sein du pays.